L'invité au bout du fil avec nous, le journaliste et analyste politique Mamadou Sialbert. C'est encore un plaisir de vous avoir au bout du fil pour discuter de sujets d'actualité. Nous démarrons bien sûr par cette manifestation prévue cet après-midi par la Société civile sénégalaise pour dénoncer la scandaleuse gestion des fonds du Covid. Quelle pourra être la portée de cette manifestation, Doyen ? Je crois que c'est un ressentiment que la Société civile va porter. C'est très rare que la Société civile engage une lutte contre l'impunité avec une adhésion de l'opinion. Je crois que ça c'est un enjeu très important pour les acteurs de la Société civile. Ils vont démontrer qu'il y a eu un rapport, qu'il faut absolument que le gouvernement prenne en charge les recommandations. Je crois que ça, ça va être un message fort. Les Sénégalais adhèrent à ce message-là, qu'il y ait clarification, qu'il y ait lutte contre l'impunité. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans un contexte politique. Quelle va être la portée dans les mois à venir ? Est-ce que la Société civile va être capable de porter ce combat-là l'année prochaine, quand on sait que c'est quand même une année électorale ? Est-ce qu'elle va peser ? Est-ce qu'elle va pousser le gouvernement à aller jusqu'au bout ? Et là, c'est quand même un enjeu extrêmement important. Si elle gagne, ça va être une victoire de la démocratie et de la Société civile. Mais si le dossier tombe à l'eau, ça va être un échec quant aux capacités de la Société civile d'exiger une réponse à une telle question. Dossier qu'a été remis hier au ministre de la Justice par le premier président de la Cour des comptes. Vu un peu la démarche du gouvernement qui s'est mise d'ailleurs après cette pression dans une série d'explications, est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment une suite judiciaire ? Bon, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de le dire. La démarche gouvernementale ne rassure pas. Ne rassure pas quant à un traitement de ce dossier jusqu'au bout. Il y a le président déjà. Le président, Macky Sall, a le rapport. Il a des experts pour étudier le rapport. Il a l'autorité politique pour tout de suite engager les poursuites. Le président ne l'a pas fait. Il a transféré le dossier au gouvernement. Bon, le gouvernement va être le second blocage. Est-ce que le gouvernement va engager sa responsabilité pour dire à ses ministres ? Il y a des ministres quand même qui sont épinglés. Et qui sont encore épinglés. Voilà, il y a des détails généraux. Il y a des cadres de l'administration. Et on va vers une année politique. Est-ce que l'année politique ne va pas être le dernier blocage ? Après le président, le gouvernement, on va vers une année électorale. On va vers une tension sociale. Je doute fort que le gouvernement accepte de jouer le jeu qu'on lui demande. Ce qu'on demande au président, au gouvernement et à son premier et à la justice, c'est d'aller jusqu'au bout. Et là, je doute franchement. Sauf peut-être, peut-être quand même. Bon, si le dossier arrive, qu'on désigne des juges, que ce soit des juges capables de rompre avec la démarche de l'impunité. Ça, quand même, c'est possible. Si on a des juges sérieux qui acceptent d'aller jusqu'au bout, qui mèneront une lutte contre l'impunité, c'est possible que ça aboutisse. Il faudra avant cela que le parquet décide de poursuivre. Voilà, c'est le parquet qui décide, qui va choisir un juge. Et le juge, c'est lui qui va être l'élément central. Est-ce qu'ils vont prendre des juges qui vont aller jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont prendre des juges qui dépendent du parquet ? C'est vraiment un problème qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut se fonder sur ces séances d'explication du gouvernement ? Après, le ministre des Finances et du Budget, le premier ministre aussi, tente de s'expliquer auprès de la société civile et des partenaires. Peut-on comprendre à travers ces séances d'explication ou fonder le pessimisme un peu de certains Sénégalais ? Bien sûr, on comprend légitimement ce scepticisme. Parce qu'à partir du moment où le rapport est fait par un compte de contrôle assermenté, il n'y a pas d'explication à donner de la part du gouvernement ou du président de la République. Ce sont des experts. Ils ont fait des enquêtes contradictoires. Même les personnes indexées ne sont pas incriminées. Ils soulignent des défaillances, des manquements. Ils ont assez d'éléments pour dire que là, il y a eu faute de gestion, là, il y a eu détournement, là, il y a des choses à compléter. Donc, le rapport, c'est vraiment, à mon avis, la pièce maîtresse. Donc, ce n'est pas au gouvernement. Ils ont essayé d'expliquer. Vous avez vu la faute dans la communication gouvernementale. On a tout de suite accusé les ministres de défendre l'indéfendable. C'est ça qui a aggravé la tension au niveau de notre société. C'est ça qui explique aussi la révolte de la société civile. Et je crois que pour lever ce scepticisme-là, il faudrait que le ministère de la Justice, une fois qu'il est saisi, mais lui aussi, qu'il ne traîne pas les pieds, qu'il ne cherche pas à expliquer quoi que ce soit. C'est soit la démarche administrative, il faut l'assurer, et mettre en place des mécanismes de contrôle, d'écoute des personnes incriminées, ou c'est une procédure judiciaire. Si c'est une procédure judiciaire, il faut que le ministre donne le dossier au parquet, que le parquet assume sa responsabilité. Je pense que, vraiment, plus on donnera des explications, plus on va créer le doute et le scepticisme. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans une année électorale, Macky Sall ne va pas jeter à la pâture ses ministres et ses cadres. Ça a quand même... Bon, il ne l'a pas fait depuis dix ans, ce n'est pas à la veille d'une élection qu'il va le faire. Qu'il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, les conséquences politiques, quand même, seront plus que réelles sur lui et son régime. Ah non, ça, c'est la conséquence de ce dossier, c'est la goutte d'eau. Les gens ont supporté depuis dix ans, il y a eu des rapports, la presse en a parlé, il n'y a jamais eu de suite. Le président a lui-même avoué avoir mis le coude. Donc, il y a un malaise. La corruption, elle se développe à un niveau extraordinaire au Sénégal. Et donc, les Sénégalais sont en train de jure leur va-tout pour marquer leur révolte contre la mauvaise gestion des derniers pays. Et je crois que ça, c'est vraiment un mauvais indice pour le président qui termine ses dix ans au pouvoir. Alors, nous parlons toujours de ce rapport avec aussi les politiques qui s'y mêlent. Il y a eu Askanui, appel à un concert de casserole demain, à la même heure que le discours à la nation du chef de l'État. Ce sera problématique, Doya. Oui, c'est vrai que le 31, c'est un jour solennel pour la République. C'est le jour où le président va s'adresser à sa nation. Au même moment, il y aura un concert de casserole. Je pense qu'il faut faire le lien. La manif d'aujourd'hui de la société civile symbolise une révolte civile. Mais les casseroles, ça va être la même chose. C'est deux formes de communication, c'est vrai, différentes. Là, on marche, mais là, c'est des casseroles. Et ça, c'est des formes de communication. Peut-être les casseroles, c'est très violent. Oui, c'est l'extrême. Voilà, mais c'est une communication active. On fait participer les populations, que ce soit les jeunes, les femmes. Si jamais les populations participent activement au concert, ça va être un désaveu en deux jours. Aujourd'hui et demain. Et ça, je pense que le président doit tenir compte de cette révolte-là. Cette opinion publique-là, elle est devenue plus exigeante. Il faut qu'il écoute, mais aussi, il faut qu'il parle à l'opinion. Et je crois que, pour moi, il n'y a pas une autre solution. Le président doit parler à l'association civile, il doit parler à son opinion, mais il doit aussi parler aux acteurs politiques. Et tant qu'il y a un déficit de communication entre lui, son peuple et son opposition, c'est difficile pour lui. C'est ça qui crée la tension qu'on est en train de vivre. Justement, ça nous amène à vous interpeller sur les issues qui s'offrent au président Salle. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais par exemple, dans son adresse à la nation de demain, quelle posture doit-il adopter pour justement rétablir peut-être la communication entre sa société civile, son opposition et le peuple ? Bon, à mon avis, c'est vraiment délicat. Le président, il doit se rendre compte que c'est le 11e discours à la nation. 11 discours répétitifs, mais ça lave l'opinion. Donc, il faut des crises qui se disent que, quand même, que, bon, le sujet qu'il a toujours traité, l'état du pays, ses ambitions, ses projets, il ne faut pas trop mettre l'accent sur ça. Il faut communiquer sur les questions à venir, les questions à venir, sortir les Sénégalais de l'angoisse. Et je crois que, bon, s'il réussit en tout cas à communiquer bien sur les problèmes du Sénégal, qu'il appelle les gens à l'unité, mais qu'il rassurent. Bon, évidemment, il y a la question délicate de son troisième mandat. Bon, là, il faut qu'il donne des indices comme quoi qu'il ne va pas être là. Il ne va pas se représenter. Peut-être même pas qu'il ne va pas se représenter. Mais qu'il ne soit pas le prisonnier. Tu sais, les fins de réunion, quand ça donne un président isolé contre une opinion, le président est perdant. Et c'est le cas actuellement ? Il est en mauvaise posture. Électoralement, il a perdu deux grandes batailles locales et législatives. Il n'a jamais perdu des locales et des législatives depuis le pouvoir. Donc ça, c'est un mauvais signe. Qu'en fin d'année, il y a une révolte de la société civile contre la gestion des déniés publics. Vous avez une opposition qui utilise des formes d'expression très, très violentes, les casseroles. Bon, l'état de l'opinion, en tout cas, n'est pas favorable au président de la République. Et je crois qu'il faut qu'il trouve une communication à la hauteur des attentes de l'opinion, mais également des acteurs politiques et des acteurs de la société civile. Alors, pour terminer le dossier, Agisar Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, a décidé de porter plainte contre Mamour Diallo et autres, notamment pour l'association de malfaiteurs et corruption active. Le trouvez-vous en bonne posture, Ousmane Sonko, à travers cette plainte, vu tous les rebondissements qui ont secoué ce dossier dernièrement ? Je crois que s'il a des éléments pour justifier sa plainte, bon, il est dans la logique du combat qu'il a mené contre le comploteur. Bon, maintenant, ce qui est sûr et certain, maintenant, en tout cas, ce que j'ai compris des réactions du PASTEF et d'Ousmane Sonko, Ousmane Sonko est en train de jouer son va-tout avec cette affaire d'Agisar. Il veut en faire une question politique. Et ça, il est en train de jouer cette carte en attaquant un membre très proche du président de la République. Indirectement, il s'attaque à un système. A-t-il des chances de s'en sortir victorieux ? Bon, ça va être difficile de dire qu'il va s'en sortir parce que c'est un homme politique. La suspicion, ce n'est jamais bon pour un homme politique, surtout en matière de mœurs, en matière d'éthique et morale. Bon, il faudra qu'il gère cette dimension-là parce que les électeurs, quand même, c'est vrai, il y a la dimension ambition, projet, etc. Mais les Sénégalais croient beaucoup aux valeurs culturelles, aux valeurs sociales, aux valeurs religieuses. Je crois qu'il faut là qu'ils fassent très, très, très attention. Merci, Doyen Mamadoussi. Albert, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Olaf. Merci, Fatou. Merci, Fatou.